Oui, bonsoir, M. Lauzon. J'avais juste une petite question parce que tous les chiffres que vous avez apportés, je me demandais, ça a-t-il été fait d'après le début, les trois puits qui ont été installés puis vous aviez dit qu'ils donnaient 800 gallons à minute quand vous avez fait les tests. Ça, c'était l'été 2017, est-ce que je me rappelle? Oui, on les a vérifiés avant, en 2014 aussi, mais on avait fait 72 heures. Donc, à partir de ce moment-là, on a vu qu'il y avait quand même un rabattement, c'est-à-dire une diminution du niveau des eaux dans des résidences. Dans la première résidence qui était située environ à deux kilomètres le long de la rue de Lotte-Binière vers l'ouest, on voulait mieux documenter à long terme à ce moment-là, donc on n'a pas un pompage 40 jours. Oui, je sais, j'ai des voisins à l'entour de chez moi, là, que les puits ont baissé. Mais ce que je voulais mentionner, c'est que cet été-là, le 2017, c'était vraiment un été exceptionnel. Depuis, le niveau d'eau était très haut parce que nous autres, on va dans les pits de sable à cheval, puis là, on pouvait se baigner cette année-là. Puis, ça faisait 20 ans qu'on n'avait plus ça. C'est un drôle de don que vous avez fait le test vraiment cette année-là. Fait que si les chiffres viennent vraiment de là, ça peut porter à confusion. Je pense que ce ne serait pas pareil toutes les années. OK. Je vais essayer juste de remettre en contexte, puis j'essaie de me rappeler, c'est rien que l'année passée. Les eaux qui étaient observées, puis Patrick, je pense qu'il était allé voir aussi sur les… C'est tout ce qui s'appelle dans le boisé, là. C'est que les eaux étaient rejetées le long des cours d'eau où ils existaient, ou sinon à peu près à 200 mètres de distance de la source de pompage. Donc, ça l'a fait à ce moment-là à force de pomper, de pomper, de pomper. L'eau, l'évacuation, s'est accumulée dans des dépressions. Là, vous allez me demander à ce moment-là, est-ce que cette eau-là a pu, à ce moment-là, recharger, puis avoir un circuit fermé vers le rock? Là, je vais vous répondre qu'à ce moment-là, les épaisseurs… Oui, il y a un sable en surface, à peu près… Bien, où est-ce que vous parlez peut-être autour d'une quinzaine de mètres, là? Oui, il y a beaucoup de sable. 50 pieds. Puis après ça, on a de l'argile. Traverser cette argile-là, c'est de la belle argile. C'est une argile très, très compacte, là. Ça peut prendre plusieurs, plusieurs, plusieurs années avant de l'eau de surface puisse se rendre verticalement pour atteindre le rock. Donc, à ce moment-là, les eaux qui étaient en surface, elles ont resté là pour une chose. C'est parce que leur capacité d'infiltration était limitée. Les sables fins et l'argile présente plus bas, à ce moment-là, ont empêché l'eau de rentrer vers le rock. Oui, ce que je veux dire, c'est que cette année-là, la nappe d'eau était probablement beaucoup plus haute que la normale. Non, 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 du tout. L'eau qui était dans le rock, lorsqu'on parle de… The water table, non? Oui, oui. La nappe phréatique, donc, il y a une nappe dans les sables qui sont en haut. Puis, à ce moment-là, il va y en avoir une dans l'argile, mais il y en a aussi une dans le rock. Tous les pinceurs, ça a un poids, tous les pinceurs de matériaux, des dépôts meubles qui sont par-dessus le rock, créent une pression sur le rock. Puis, à ce moment-là, on a un niveau d'eau qui est plus haut que le rock. Quand on prend dans le rock, il y a une pression. Le niveau d'eau monte quand même plus haut que le rock. Il était environ, je ne sais pas, c'est 7-8 mètres de profondeur par rapport à la surface, le niveau d'eau dans le rock. Mais c'était une année où est-ce que le niveau d'eau était un petit peu contraire. C'était exceptionnel, oui. Non, bien, c'est-à-dire, oui, c'était exceptionnel. Le pit de centre, ça fait 20 ans qu'on ne l'avait pas vu plein comme ça. Non, mais c'est la première fois en 20 ans qu'on pompait 800 gallons et qu'on rejetait ça en surface. Ça fait que c'est quelque chose, l'eau qui venait du rock, qu'on a remise en surface, qu'on a laissée en surface, qui était là, on l'a envoyé dans des fossés, on l'a envoyé dans des dépressions. Mais ce n'est pas les précipitations qui ont fait ça, c'est le pompage de la nappe, 800 gallons à la minute, pendant 40 jours, qui a eu le résultat comme accumulation de tout ça. OK, je ne vais pas prendre d'autres. OK, juste un jour, c'est un autre petit détail, comme Sainte-Lette est vraiment juste en tueur de la couffère, les puits de Sainte-Lette, vous avez montré tantôt. Il n'y a aucune inquiétude pour eux autres? Nous, on a fait, à Sainte-Lette, ils prennent des puits qui sont des sables de surface, et ensuite, il y a des lentilles d'argile et encore du sable, plus profond. Les sables, en profondeur, ont réagi, ont eu une baisse, 50 cm. Ça, c'était les puits qui sont au contact avec le roc, plus profond. Les sables de surface ont été mesurés pendant 40 jours, il n'y a pas eu aucune variation. En passant, le modèle numérique le prédisait aussi au niveau de cette situation-là. Je sais que les voisins sur Sainte-Emmanuelle, plein de la bignière, leurs puits avaient baissé cette année. Oui, sur Sainte-Emmanuelle, les puits ont baissé de 2 mètres environ. OK, je laisse la place à d'autres. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Je pense que vous avez quand même fait une belle performance. J'espère que les gens ont compris un peu. On en comprend des bouts. Il y en a d'autres, quand on perd la mémoire, on ne s'en souvient plus. Mais moi, ce que je vais vous demander, c'est très simple. C'est le mandat original qui vous a été confié. Le premier mandat de tout, c'était quoi? Dans cette zone-là? Ou le premier mandat total de… Peut-être pas dans les années 50, mais le premier mandat qui vous a été demandé en 2017. En 2017? Oui. En 2017, c'était de faire un pompage. On avait prévu deux mois. On l'a fait pendant 40 jours parce qu'il y avait quand même une stabilisation des niveaux d'eau. Le but était de vérifier les impacts chez les récepteurs potentiels, qui étaient entre autres les citoyens, qui étaient les étendues d'eau en surface. Les puits, aussi, les puits actuels de la ville de Saint-Lazare au nombre de 14. Donc, ces puits-là ont été également suivis lors du pompage. Et de regarder, suite au pompage, on a fait 40 jours, mais on a mesuré pendant un autre 40 jours la réalimentation de la nappe pour voir si elle reprenait son équilibre. Donc, si on avait reçu juste 50 % de réalimentation, à ce moment-là, le 780 gallons d'eau-minute aurait été trop. C'était vraiment au niveau des puits, la capacité de pompage pour les puits. Pour les puits, oui. Mais sous-question, est-ce que vous avez eu le mandat d'évaluer l'impact sur les puits avoisinants? Oui, 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 exact. C'est un des objectifs. Comme nous, on est sur des puits privés. Oui. Ça a un impact, ça, quand vous faites le pompage. Le monsieur vient de mentionner qu'il y en a qui ont été affectés par ça. Oui, effectivement. Est-ce que ça faisait partie de votre mandat? Ça faisait partie du mandat. OK. On a regardé, c'est un des objectifs qu'on a mentionné. On était de vérifier au niveau de la baisse des niveaux d'eau, le rabattement, le rayon d'influence à ce moment-là pour, entre autres, les puits domestiques, les puits de la municipalité également. Donc, ça faisait partie du mandat de 2017, c'est clair. Mais à ce moment-là, il me semble qu'il n'y a pas eu de puits qui ont été investigués du côté du chemin du fief, des puits privés. On a pris des puits qui sont plus rapprochés. Près des puits 11, 10 et 12, j'imagine. Non, les puits 10, 11, 12. On n'a pris des puits qui étaient situés environ jusqu'à 2,5 kilomètres. Du côté du fief, on pense que c'était à 3,5 kilomètres aussi. Dans la direction nord, on a eu, je ne me souviens plus du nom de la rue, on était à 1,5 kilomètres qu'il y avait encore. Il y a eu des réponses d'à peu près 0,5 mètres de rabattement. Là, je voudrais apporter aussi un éclaircissement parce que, quand on me pose une question aussi, on a pompé 40 jours. La situation, la ville ne pompera jamais 40 jours. Nous, on a voulu faire ça. Puis, on va dire, ça a grinsé un peu d'indant quand on a dit, il faudrait faire ça pendant un mois, deux mois pour s'assurer c'est quoi les réponses et c'est quoi les impacts. Parce que là, ça coûte un peu d'argent. Fait que, non, on veut s'assurer que ça va être bien documenté, correct. Fait que, c'est pour ça, il y a eu quand même, on sait qu'il y a eu deux mètres de rabattement du côté du chemin Saint-Aménuel. Mais ce qui est recommandé dans notre rapport pour l'exploitation, c'est de pomper 75 % de ça, donc de 18 heures par jour maximum, au lieu de pomper 24 heures sur 24 pendant 40 jours. Les puits ne sont pas faites pour ça. C'est-à-dire, le régime n'est pas fait pour ça. Je voudrais mentionner qu'il n'y a jamais été fait mention dans les présentations du 25 septembre 2017, 26 mars 2018 ou 24 avril 2018 du projet domiciliaire. C'est pour ça qu'on questionne beaucoup parce qu'à ce moment-là, on était toujours sur l'impression que c'était l'étude au niveau des capacités de pompage depuis. Mais on n'est pas certain de toute la considération qui a été donnée pour le projet domiciliaire. Je pense qu'il ne faudrait pas juste focusser sur le projet domiciliaire en tant que tel. Ce n'est pas uniquement les 38 maisons. Je pense qu'il faut avoir une ouverture beaucoup plus grande parce que, est-ce que, par exemple, quand vous avez fait ces études-là, il y avait aussi les capacités déjà existantes de tous les citoyens et les usagers qui sont déjà là? J'imagine que ça faisait partie de votre data. Moi, ce qui me confond beaucoup dans tout ça, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de chiffres, c'est qu'il y a beaucoup de modélisation, il y a beaucoup de formulations mathématiques, mais au-delà de ça, les données semblent se promener, pour ne pas dire naviguer, depuis 2000 jusqu'à 2017. Mais à 2017, c'était encore des données de 2014, etc., etc. Pour ce qui est du programme PACE, moi, le 29 %, le 10 %, là, honnêtement, je ne l'achète pas celle-là, je ne la comprends pas. C'est bel et bien écrit dans le rapport PACE. S'ils ne l'ont pas lu, ça me surprendrait parce que c'est des gens compétents qui ont fait ça. Je ne comprends pas qu'on revire et qu'on arrive à 19 %. Là, là-dedans, je vous avoue que je vous ai un peu perdu dans la rationnelle. Peut-être qu'un tableau va venir corriger tout ça pour qu'on comprenne mieux, mais moi, dans tout ce que j'ai lu partout, 29 % étaient marqués, puis c'était déjà élevé. Le gouvernement du Québec, le ministère de l'Environnement parlaient de 10 %. C'est dans les objectifs, dans plusieurs, plusieurs documents officiels. Alors là, je ne vais pas aller tellement plus loin là-dessus, mais je voulais au moins l'apporter. C'est sûr. Nous, quand on a vu ce 10 %-là, ou quand on l'a vu, quand on a entendu parler, c'est un peu… Mais il est écrit. Il y a 20 % qui est écrit sur le site du ministère. Ça, c'est officiel. C'est possible. Même si c'est officiel, lorsqu'on parle à ceux qui l'ont peut-être mis, ils s'en souviennent moins, ils ne s'en souviennent pas. C'est un peu génial. C'est peut-être… Bien, ce n'est pas une réponse. C'est la réponse qu'ils nous ont donnée. Mais moi, je… Je vais répondre à ça, peut-être après. Mais dans les chiffres, le 10 %, que ce soit encore que marque… Tu sais, c'est parce que c'est toujours des protections. Quand ils parlent de 29 %, ça, je l'ai vu, là. Le 29 %, encore pour vous, là, c'est ce qui est exploité actuellement dans le 814 kilomètres carrés. C'est la moyenne. L'étude complète. L'étude complète. Au niveau régional, ici, c'est un 19 % sur le territoire. Bien, du bilan qu'on a, là, du bilan qu'on a fait, là, c'est les chiffres du pompage au niveau de la ville, puis de la recharge. C'est sûr que dans la recharge, il peut y avoir une petite fraction, il y en a peut-être plus, il y en a peut-être moins. Ça demeure des équations, ça demeure des mesures de précipitation. Mais on est à 19 %, qui va augmenter. La personne là-bas me le faisait mentionner à un moment donné, qui va augmenter, parce que probablement à 23, 24, lorsqu'on va atteindre une population autour de 24, 25 000, va augmenter un peu. Mais je mets encore en référence là-dessus qu'il y a encore là, même s'il parle de 10 %, le ministère, ou que le passé se parle de 10, il parle également d'une variation de 2 mètres. Donc, sans dire qu'ils se contredisent, il y a des groupes qui sont plus sécuritaires, d'autres moins. Mais une fois encore, continuez de le faire, on regarde les niveaux, on prend à peu près, M. Ranger, de la ville, il prend des niveaux d'à peu près 50 puits, ici, qui témoignent également pour les niveaux des puits personnels, des puits privés. Donc, tant qu'on va suivre ça, on ne sera pas dans une situation comme les îles de la Madeleine, on ne sera pas dans une situation comme Cap de la Madeleine, vous êtes protégés par rapport à ça. Il reste que quand vous avez mentionné au niveau du voyagement bactériologique, au niveau des virus, etc., vous mentionnez des chiffres quand on est rendu au puits, mais là, c'est parce qu'il y en a une gang qui sont poignées dans le piézo, on fait partie de ça, nous autres, on est dans la courbe d'alimentation. Alors, on peut avoir de la sympathie si ça prend 20 ans avant de se rendre en bas, mais nous autres, on est en haut. Alors, nous autres aussi, on peut être contaminés. OK, je ne sais pas exactement quelle... Je ne comprends pas comment on va être protégés s'il arrive quoi que ce soit quand vous dites, bien, c'est pas, ça va être saisi, attends, ça va être saisi, attends, comment dans les puits privés? Allez-vous faire des analyses? Là, je ne parle pas à vous, là, évidemment, vous êtes des technorèmes. Peut-être qu'on pourra en reparler au niveau des mesures préventives, des précautions, au niveau de tout ce qui est caisse. C'est vrai, ce que vous avez mentionné, si c'est fait selon les normes, il n'y aura pas de problème, on est conscient de ça. Maintenant, pour que ça soit fait selon les normes, il faut que ça soit enchâssé dans les règlements de la Ville de façon suivie. Alors, moi, c'est l'ensemble de mes interventions. Je vous remercie encore une fois de nous donner l'opportunité. Je suis Réjeanne Bilodeau, monsieur le maire. J'ai oublié de mentionner l'opportunité de l'éducation. Merci. 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 Bonjour. Mon nom, c'est André Allaire. J'ai deux questions et deux sujets un peu différents. Il y en a un, ça rapporte un peu, je ne dirais pas aux calculs, aux chiffres, etc., mais à la perspective de l'étude. Quand on regarde, on voit que l'étude a porté beaucoup sur la perspective. C'est quoi l'impact sur les puits P10, P11, P12? Puis, quand on parle de la nouvelle zone de construction ou qu'on parle des puits P10, P11, P12, on dit, est-ce que P10, P11, P12 va avoir assez d'eau? Est-ce que P10, P11, P12 va avoir, par exemple, va être contaminé, etc.? Mais quand je lis dans le rapport, par exemple, on dit, par exemple, à 6 de votre rapport, on n'est pas encore en régime permanent, donc il reste des risques puis le modèle, il n'est pas parfait. On sait que tous les modèles, il y a un facteur d'erreur. On dit à la page 8 que les puits sur les puits privés peuvent être significatifs. OK? Ça, c'est Technorem qui l'écrit. On dit à la page 18, par exemple, qu'il risque qu'on ait besoin de puits plus profonds. Aussi, même on peut penser qu'il n'y a pas juste Saint-Lazare qui puise de l'eau dans ces aquifères-là, il y a des villes aussi aux alentours. Vaudreuil en prend, puis Saint-Elettre en prend, etc. Puis aussi, il y a des impacts cumulatifs. Il y a les puits privés, il y a les nouveaux développements qu'on parle, on parle de qu'est-ce qu'on pompe dans ces puits-là, mais est-ce que ces études-là vont être faites pour quantifier c'est quoi les impacts sur les puits privés? Et s'il y a des impacts, est-ce que ça, c'est dans les coûts du programme pour P10, P11, P12? Parce que ce n'est pas juste les coûts de faire un nouvel aqueduc qui coûte 3-4 millions puis des puits. C'est que si, je ne sais pas moi, il y a 30 puits privés qui sont affectés qui doivent aller soit plus profond, changer leur système de pompage, c'est qui qui va assumer ces frais-là? Parce que c'est aussi des utilisateurs de puits. Ça fait que c'est un peu une question. Oui, bien, vous avez plusieurs éléments, là. Il faut essayer de m'en souvenir un peu. Lorsque vous parlez qu'il y avait un impact sur les puits, un impact important, on ne l'a pas caché, là. C'est à peu près un impact de 2 mètres, 2,3 mètres de mémoire sur les puits qui sont situés environ à 2,1 et 2,2 kilomètres. Donc ça, c'était des impacts qui sont quand même importants. Habituellement, les pompes dans les formations rocheuses sont installées quand même assez profondément. Là, on a été voir les gens, il n'y a pas eu de manque d'eau. Donc, du fait de baisser de 2 mètres leur puits, et qu'il y a encore peut-être, encore là, pour même, une affaire comme 20 mètres d'eau par-dessus leur pompe. C'est sûr que s'ils prennent des pompes à partir de la surface, il peut y avoir à ce moment-là une action qui doit être de changer le type de pompe, là, qui va payer pour, en tout cas ça, je laisse ça au niveau municipal, le modèle lui-même qui disait que ça demeure un modèle. C'est vrai que ça demeure un modèle. On a fait une centaine de modèles, nous, chez nous. C'est probablement celui ici, là, qui est le plus représentatif de ce qu'on n'a jamais fait, parce qu'on a énormément de données sur un, on parle de 67 kilomètres carrés, c'est beaucoup, mais c'est peu par rapport à des 500 et des 600 qu'on a fait en termes de kilomètres carrés. C'est pas parfait, mais il n'est pas pire, parce qu'on a pu prévoir, prédire les rabattements au niveau de Sainte-Lette, dans la couffère du bas, on a pu regarder des prédictions au niveau qu'il n'y a aucun puits municipal qui a baissé. On a le 2 m à Saint-Emmanuel. Sans être parfait, je dirais que c'est un très bon outil pour pouvoir faire des prédictions à ce niveau-là. Je ne dis pas que l'outil n'est pas bon ou pas bon, mais il y a des puits qui sont à 500 m, il y en a à 1 km des puits privés, il y en a à 1,5 km jusqu'à 2,5 km qui peuvent être affectés, tout à des différents niveaux. Oui. Puis ça, cette description-là des impacts sur les puits privés des citoyens, je ne vois pas de section dans le rapport qui décrit ça, mais je suis convaincu que déjà dans votre modèle, vous en avez une idée. Puis en plus, vous dites dans votre rapport que l'impact peut être significatif et qu'il devrait y avoir des études pour les puits privés. Il y a ça, là. Ça, c'est le rapport au niveau du pompage qui a été fait, qui a été soumis l'année passée, mais qui a été final novembre 2018. Tous les impacts sur les puits qui sont à 1,5, à 2 km, à 500 m, tout est là-dedans. Lui, c'est un rapport qui est officiel, là. Moi, vous, ce que vous avez lu, c'est peut-être celui-là, l'implication au niveau des… On lit ce qu'on nous donne, là. C'est des documents qui appartiennent à la Ville, puis la Ville, on en parlera au prochain meeting, de ce qu'ils nous fournissent comme informations. Oui. Parce que l'intensité… Parce que c'est comme je dis, on en parle au prochain meeting, parce que là, je vois qu'il y a un nouveau rapport, plus détaillé. Oui. L'intensité ou la quantité d'études qui a été faite dans cette zone-là ou ailleurs sur le territoire, ça a toujours été au niveau des études, depuis 2000, même 2014, 2017, qu'on parle de toutes ces études-là. Il y en a à peu près une cinquantaine qui a été faite, fait toujours de regarder les impacts, entre autres, sur les milieux humides et sur les pluies domestiques. Donc, des pluies, des études qui datent, on a présenté au début, là, dans la première, deuxième slide, là. Ces rapports-là, ils sont disponibles au niveau de la municipalité. Tous les rapports qui ont été effectués depuis 1999 sont tous, d'après moi, disponibles. Puis, deuxième question qui est un sujet bien différent. Quand on parle de la zone de recherche privilégiée, de là que vous faites des calculs, il y a beaucoup d'hypothèses là-dedans, de l'impact sur la zone de recherche par l'imperméabilisation, l'infiltration, etc., vous arrivez à la conclusion de dire que c'est pas significatif pour, encore une fois, les puits P10, P11, P12, OK? Mais, en fait, là, ce qu'on se pose comme question, c'est que, normalement, quand on regarde une infrastructure de ville, puis je vais dominer un exemple, par exemple, on parle du nouvel hôpital en région. Le gouvernement du Québec, il dit, bon, bien, quand on fait un nouvel hôpital, il faut penser 50 ans en avant de nous autres. Bien, la ressource d'eau de la ville, il faut en penser 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans en avant de nous autres, c'est quoi? Puis, comme la population, on est dans la région du Québec qui grossit le plus, le sud-ouest, le gouvernement le dit tout le temps, là, c'est la zone la plus haute croissance de la province. Donc, beaucoup, beaucoup de nouveaux habitants, beaucoup de gens, ça change très vite. Bien, une question qu'on peut se poser, c'est, est-ce qu'il y a un plan directeur global qui dit, c'est quoi les consommations d'eau qui s'en viennent versus le plan d'urbanisation? Puis, si la consommation d'eau continue d'augmenter tout le temps, puis on puise tout le temps dans nos aquifères, bien, la zone de recharge va devenir de plus en plus précieuse. Puis, c'est de là qu'en boucher 3 %, 9 %, etc., n'importe quoi, c'est quoi qui est le bon chiffre, là, ça va devenir de plus en plus un problème que de commencer l'ouverture de nouvelles rues, puis souvent asphaltées, etc., puis qu'une fois qu'on part un développement, on sait que d'autres développeurs jettent des terres autour du même développement. Donc, on fait juste un précédent de commencer des développements urbains dans la zone préférentielle de recharge. Alors, est-ce que ce genre de modélisation-là globale a été fait pour des projections 5 ans, 10 ans, 20 ans, versus le plan d'urbanisation? Puis, si ça existe, bien, est-ce qu'il y a des rapports qu'on peut lire là-dessus, puis qu'on peut s'éduquer? Je peux répondre une partie, là. Je vais laisser le plan directeur d'urbanisation, là, à Patrick. Nous, on a commencé en 2000, puis on a remis à jour en 2014 jusqu'à cette… puis ça, ces rapports-là sont disponibles. Où se trouve l'eau? En quelle quantité? Pour quelle population? Si vous me dites qu'il y avait une population de 100 000 qui s'en met à Saint-Lazare, je déménage, il n'y a pas assez d'eau. Il ne faudrait prendre de l'eau à ce moment-là dans le lac Saint-Louis, dans le lac des Deux-Montagnes. Par contre, pour une population jusqu'à 30-35 000, il y a suffisamment d'eau dans les écouffères qui se recharge facilement. Là, on parlait de la zone préférentielle. C'était pour le roc. Le roc n'est pas encore exploité. Il va l'être. Mais tous les écouffères, toutes les zones où est-ce qu'il y a des puits, on peut parler dans Saddlebrook, on peut parler près d'ici, Saint-Angélique, juste en arrière ici. Il y a six sépuis dans ce coin-là, Forestile. Donc, il y a des champs de captage qui sont diversifiés et qui sont facilement réalimentés dans le sable. Et lorsque vous parlez qu'il y a un accroissement de la population et que les nouvelles disent que là en l'Ouest, c'est vrai que Vaudreuil-Dorion bat des records. Ici, je pense qu'on a battu des records où on était dans les premiers dans le développement pendant quelques années, en 2010 ou dans ces coins-là. Mais il faut dire aussi que lorsqu'on a, mettons, les puits Saint-Angélique 1, 2, 3 qui sont sur la rue Dupuis, pas loin d'ici, juste en arrière, la couffère fait à peu près peut-être en dimension peut-être 400 kilomètres carrés. Donc, c'est ponctuel à cet endroit-là. Ça ne va pas jusqu'à Vaudreuil-Dorion. Ce n'est pas parce que Vaudreuil-Dorion va avoir 10 000 personnes de plus dans trois ans que ça va venir affecter à ce moment-là ce qu'on va pomper ici pour la ville de Saint-Lazare. Vaudreuil-Dorion sont majoritairement sur les eaux du lac des Deux-Montagnes, haute surface. Ce qui est à Saint-Lazare épuisé ici actuellement à Saint-Lazare, les eaux viennent s'infiltrer sur le territoire du 67 kilomètres carrés pour à peu près l'ensemble des écouffères de disponibles, autant granulaires que rocheux. J'ai-tu manqué une partie? Je dirais que ça répond rien qu'en partie parce que… C'est quoi l'autre partie? La partie, c'est que normalement, on doit avoir un plan à mettre de notre approvisionnement en eau qui devrait suivre notre plan de développement. OK. Puis, c'est facile de dire en général, bien regarde, on est bon pour doubler le nombre de maisons, mettons, ou d'habitants, puis s'il y a plus de monde que ça, je m'en vais. Mais on sait qu'une ville, ça vit pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs années, puis qu'à moins que la ville, dans son plan, dise rendue à tel niveau, on n'a plus d'eau puis on arrête de grandir, bien, on ne peut pas répondre que oui, il y a assez d'eau puis il n'en manquera jamais, tu sais. Parce que si je regarde, moi, juste en 20 ans que j'étais à Saint-Lazare, quand je suis arrivé puis maintenant, la population a augmenté vraiment beaucoup. Puis, c'est dans les prochains 20 ans, peut-être qu'elle va redoubler, peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas. Moi, c'est un peu comme je vous avais dit, dans les plans qui nous ont été donnés, il y a suffisamment d'eau pour alimenter facilement jusqu'à 35 000 personnes ici et ce n'était pas dans les objectifs à ce moment à long terme parce qu'on est allé sur 25 ans. Ce n'était pas les chiffres de dire qu'il va y avoir 50 000 personnes, mais ça, je vais laisser. Les chiffres du… on m'entend. Donc, les chiffres du plan métropolitain d'aménagement et de développement nous donnent bien en-dessous du 30 000. Il est à peu près à 26 000, à peu près à 26 000, 27 000. Donc, à 30 000, 35 000, il n'y aura aucun problème. C'est sûr que si le plan métropolitain d'aménagement et de développement change ses critères et tout ça, il faudra réviser, mais pour l'instant, c'est prévu d'être en bas du 30 000. Donc, ce n'est pas doublé comme vous pouvez dire. La population à l'ultime, qu'on appelle, va être en bas de 30 000, selon les prévisions qu'on a. Ça, ce n'est pas de nos prévisions, c'est le plan métropolitain d'aménagement et de développement. Encore une fois, c'est le genre de choses aussi qu'on aimerait recevoir comme information. Puis, est-ce que ce 30-35 000-là peut être fait en développant dans la zone préférentielle de recherche? Parce que, comme je dis, quand on commence un développement, on ouvre la porte. Juste un complément de réponse. Donc, la densité n'est pas dans ce secteur-là de la ville. La densité est plus dans le secteur est de la ville. Le secteur ouest, il y a beaucoup moins de densité. Mais l'eau descend de l'ouest vers l'est, puis les puits sont dans l'est. C'est ça, mais… Pas de densification veut dire pas de développement? Pas de nouvelles rues? C'est pas ça que ça veut dire, hein? Ça, c'est des questions, justement, politiques. Puis, je vous ai… C'est technique et politique ensemble. Alors, mon nom, c'est Patricia Novas. J'habite sur la cheminée de Fief, proche de le développement à suivre. Première chose, le développement, ça couvre à peu près 90% des affaires. L'MRC a passé une dictée qui avait dit qu'il a la possibilité d'ouvrir des rues sur quatre lots, 245 jusqu'à 248, et le développement est sur quelques lots dans ces parties-là. Donc, ça ouvre la porte, pas juste pour 90%… 90%… 90%… ça ouvre un potentiel de construire dans 375 affaires. Il y a déjà des développeurs qui demandent à notre voisin, des gros développeurs qui demandent à nos voisins pour acheter notre propriété. Donc, ça dit qu'ils sont là, proches à sauter sur… une fois qu'ils pylons n'ouvrent, les autres vont suivre. En plus, ça c'est dans la zone agroéqueste. La zone agroéqueste totale, ça couvre à peu près 1000 arpins. Entre la zone équestre et la zone sur Saint-Charles, c'est la zone où elle a plus de concentration de milieu humide. La chose la plus pire pour faire pour une zone de recharge, c'est enlever l'eau du milieu humide. Ça, c'est la zone équestre. Les zones équestres peuvent être toutes chapées dans des petits morceaux de 12 arpins. Donc, quand M. Grimaldon dit que la densité dans la zone de recharge vraiment fragile et vraiment essentielle pour Saint-Lazare va être pas trop densifiée. Quand on fait des développements sur une zone de recharge, c'est plus… It's going to be a much, much bigger impact and a much more harmful impact when we build on a recharge zone than we build in the east where there is no recharge zone. Another thing to consider, too, is there's, right in the recharge zone, there are nine big commercial stables. You had mentioned in your thing, and I'm going to read it, and Mr. Allure had referred to it. Les impacts anti-pissés pour les pompages de puits sur les puits privés utilisés pour l'alimentation et non potable pouvent possiblement être significatif. In other words, when you build these three wells, la nappe, la nappe phréatique, ça va descendre. Donc, notre puits, on est en danger car nous, nous sommes en haut, nous sommes sur les bouts de Saint-Lazare, the highest impact. qui vous appelez les dômes hydrauliques, or whatever. Yes. On est situé là. Donc, quand il a des puits installés en bas, ça va être nous, je pense, qu'on va être vraiment affectés. Vous disiez que vous avez fait des études sur les puits depuis 2015 à 2017 des échantillons des notos. Jamais dans notre rue, excepte peut-être pour Monsieur Pilon, on a eu un suivi des puits, des changements des puits pendant les pompages que vous avez faits. Au Kun, j'aimerais savoir où les puits sont situés, car dans votre reportage, vous mentionnez quatre puits. 751 Saint-Emmanuel, 1045 Ravine, 40 Franconi et les forestiers. Ça, c'est tout situé en bas au sud. Nous, nous sommes en haut. Ils n'ont jamais été suivis sur notre puits. Nos puits ont déjà plus de 600 pieds de profondeur. Dans Montée Saint-Angélie, qui s'ajuste à quelques centaines de pieds de Saint-Angélie, le nouveau développement, il a huit maisons. Quatre, dans les derniers quinze ans, on était obligé d'aller plus profondément pour chercher de l'eau. Il a deux autres maisons dans cette même rue qui ont des problèmes de haut. Madame, j'ai son nom ici. Madame Lise Donnet, sur 452 Montée Saint-Angélique, a manqué l'eau chaque été. Moi, je manque de haut sur le chemin de Fief et Madame la Bois en passe sur le chemin de Fief a manqué de haut souvent les étés. Donc, il a un problème de haut dans notre région. Quand vous faites des puits plus grands qu'on a besoin, ça va nous affecter. Supposément, il n'a pas des problèmes de haut, mais les puits, les huit puits sont sérangéliques, rentrent au max, ils vont ouvrir de nouveaux puits, ça nous va affecter et ça va quand même affecter huit grosses écuries commerciales dans la région. Juste entre Poirier, il a 201, il a huit stables commerciales. S'il manque de haut, ça va être un gros problème. S'il manque de haut, avant qu'il puisse croiser plus profondément, il va avoir rentré des camions de haut pour servir tous les chevaux. Donc, il faut faire plus d'études. Et quand même vous, vous disiez ici dans votre reportage, et on me remercie pour ça, qu'il faut faire des études sur les puits privés. Et j'aimerais savoir si la prochaine fois vous allez faire des études sur les puits sur le fief et sur la boue et pas au fond, au sud. En plus aussi, une chose que je trouve pas à la page, mais quand vous dites que le niveau de l'eau stabilise quand vous étiez pumping pour les 43 heures, dans votre reportage, vous dites qu'il n'a pas stabilisé. Et en général, un étudiant propre hydrologie est un étudiant propre. OK. Parce que là, il y a plusieurs questions. Je vais laisser la ville pour la densité pour ça. La stabilisation, quand on a fait les choses de pompage, on n'a pas attendu qu'il s'est stable. OK. Parce qu'il y avait d'autres choses avant, puis il faut que je m'en rappelle un peu. Au niveau stabilisation, on avait à 40 jours des baisses dans les puits de pompage d'un centimètre. C'est pour ça que lorsqu'on a mentionné que de pomper à 75% du temps, parce qu'on tient compte de cette valeur-là d'une baisse d'un centimètre. Rendu à ces niveaux de baisse-là, ça peut même être attribué à une baisse naturelle. Parce qu'au niveau annuel, si on prend dans un puits, il va y avoir une baisse d'environ un à deux mètres naturellement. Ça fait que c'est dans l'aspect, dans les limites naturelles ou de pompage qu'on s'est dit, à ce moment-là, un centimètre, c'est à peu près dans la limite que ce soit de la naturelle ou du système de pompage. Si on veut dire que ce n'est pas une stationnarité parfaite, une quasi-stationnarité, mais dans notre rapport et recommandation et dans ce qui va être soumis au ministère de l'Environnement pour un permis, on va mentionner, puis c'est là-dedans, 75 % du débit qui était là-dedans à 800. À ce moment-là, on va dire 18 heures sur 24, qui va être un maximum de pompage pour ça. Je me rappelle aussi de votre autre intérêt ou inquiétude. Lorsqu'on a pompé au niveau des puits, les trois puits de pompage à 800, on a pris des mesures vers le nord, on a pris des mesures vers l'est, on a pris des mesures vers l'ouest. Oui, exactement, avez-vous pris des mesures sur l'énorque? Mes voisins n'ont jamais été vérifiés. Vous parlez beaucoup en généralisations, et nous devons savoir quels wells vous étudiez dans notre région, et je ne pense pas que vous l'avez fait. Non, vous l'avez fait. Parce qu'il y avait un nombre de wells que nous suivions, que nous monitorions. The ones you mentioned are down in the south. But ones further in the air, dans l'air d'alimentation... La zone de recharge. On est dans la zone de recharge. Zone de recharge et air d'alimentation, it's different. mais à 3.5 kilomètres up gradient up gradient means the water is coming from there to the wells at that point it was not effect maybe couple centimeters maybe because we measure at 1.23 kilometers in the north a drawdown of 1.5 kilometers from the well 1.5 meters so it's written in the report as well as you're putting distance between the pumping wells the up gradient and the observation wells or the domestic wells you have it could be an impact a couple of centimeters that could be real if we pump 40 days in a row that's not the it's not the recommendation that we have here we put in report to pump slightly maybe three quarters in a day usually in a hydrology study you pump till the nap napreatique stabilizes in a proper hydrology study this is not a proper hydrology study this was more from my perspective and I could be wrong it was a study that was done for pompage for the three wells and you were asked by some people in the town to make it and refer it to this situation it was like an abstract there was not really a study to really study the recharge area and to protect the recharge area and you recommend yourselves that we have to study private wells and we expect our wells to be studied but it's not a semi-recommendation when we made when we made a recommendation to do to 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 more study in the area the development it's more to be careful if there's enough water when I said enough water it's in one well it's not over the entire bedrock aquifer there's a lot of water yeah but there's more than one well that serves St. Lazar all of St. Lazar's water comes from subterranean sources so to say that you're only studying one well and that one well is a good well yes is not complete the fact that is if we have a wells at 800 gallons per minute or at least maybe around 2,000 gallons per minute for for 17 wells at the end we'll pump 17 wells when we have a domestic well private wells it's below one gallon per minute so it's the fact that we're it's impossible or it could be possible but you doing some study at every domestic well not every well but at least do some in the area where the recharge area but again if we're doing a pumping test and we did a lot of pumping tests yeah we know you did pumping tests not entirely here but surrounding surrounding in Rigo in Hudson we're not talking about Rigo in Hudson so we're talking specifically about the recharge in St. Lazar that okay I understand okay I understand he's not answering the question no no but I understand your point is you're you're saying that you would like us and excuse me because this mic it's the studies are incomplete they were just done for the pompage of the wells and we need one for the recharge area which St. Lazar relies on okay so what you're saying is that you want further study done in the zone that will affect you directly that will affect all of St. Lazar directly not just us do not put words in my mouth and we've talked about this before you've seen the petition that asked for it okay you said that these the wells in your area were not verified yeah because we're in the recharge area okay so I want to clarify that yes you are that whole area c'est la zone de recherche we understand that so are you asking that the town provide new new mandates new testing for the wells just in the recharging zone is that what you're you think that we need to do we're asking that you do a real hydrology study on the recharge zone and not just on three wells well a complete study we've been asking it for a long time the question is this affects all of St. Lazar because 100% of the water from St. Lazar comes from the aquifers and we're the main recharge area for the aquifers and this really has to be studied if not we're going to be in problems down the line so please do a proper hydrology study that's all we're asking for thank you thank you je vais faire comme d'habitude je vais prendre le micro bonjour Isabelle Gorce Rude Ramsey monsieur Lozon j'ai plusieurs questions pour vous vous dites que l'étude a été faite dans des conditions défavorables des conditions météorologiques défavorables à la page 6 avez-vous considéré des conditions météorologiques défavorables à long terme dans votre modèle avez-vous considéré de risque météorologique parce que à l'échelle de la planète si j'ai bien compris les dernières études environnementales qui sont sorties dans les cinq dernières années nous avons eu les quatre années les plus chaudes avez-vous considéré ce risque dans votre étude à long terme pour l'approvisionnement en eau merci pour poser juste une question à la fois j'essayais lorsqu'on développe un modèle on est on appelle ça conservateur c'est-à-dire on est plus protectif qu'on va l'être dans une situation de réalité donc dans les simulations oui à ce moment-là on peut voir on peut dire il va-tu y avoir 10% 20% moins de recharge qui va être fait on peut cibler qu'est-ce qu'on va avoir en termes de réalimentation et quels seront les effets sur la baisse des niveaux d'eau au niveau régional ou au niveau même local on a fait un peu comme les universités puis on est la seule firme à l'avoir fait au Québec des études d'impact régional je ne pense pas que d'ici mais à travers beaucoup de régions agricoles et puis on anticipait on faisait des études au niveau des changements climatiques en réduisant de 5 et 10% les valeurs de recharge ici comme on voyait tantôt on prenait un pourcentage de 20-25% au niveau de la recharge on veut dire au niveau de la capacité on avait je ne suis plus exact je pense que c'était 1 500 000 dans l'air 1 500 000 mètres dans l'air d'alimentation des trois puits on disait qu'à ce moment-là ça représentait environ le pompage de ça représentait environ 25% le restant de l'accouffère ou des eaux qui s'infiltrent va se décharger vers les points d'eau de surface comme les lacs donc si par les changements parce que vous avez des raisons puis même la dame précédente de faire attention dire il y a-tu une baisse potentielle oui c'est réel parce qu'il pleut plus mais il fait plus de ruissellement mais les niveaux d'eau puis j'ai toujours l'attention là-dessus parce que lorsqu'on regarde l'ensemble de Saint-Lazare puis pas juste la zone de recherche parce que la zone de recherche fait partie de l'ensemble du secteur que ce soit la recharge au roc ou la recharge des eaux d'accouffères parce qu'encore là le roc c'est trois puits mais il y a encore 14 puits qui sont dans les accouffères granulaires on fait ces suivis-là donc une modification de 10% de moins de recharge il y a encore suffisamment d'eau parce qu'il y en a 25% qui sont actuellement pris sur les soins donc il y a une quantité d'eau qui est libérée puis qui s'en va recharger ces lacs-là donc en résumé à combien de pourcentage avez-vous évalué le risque météorologique quelle quantité quelle poffe vous avez mis dans votre étude à long terme pour le risque météorologique on a pris un 10% de moins d'infiltration de recharge nette à long terme chaque année non mais peut-être pas cumulatif mais tu sais sur un volume d'eau mais parce que si on a 10 années chaudes de suite ça va s'accumuler à votre 10% non? bien s'accumuler il y a déjà trop d'eau dans les écouffères sinon les fossés seraient sous et sec le lac des deux montagnes à un moment donné deviendrait sec donc ils ne sont pas juste alimentés par le ruissellement c'est-à-dire les eaux qui ne pénètrent pas dans les sols mais qui ruissellent à la surface il y a une quantité qui est fournie par le milieu souterrain la grande majorité de l'eau qui recharge provient du milieu souterrain c'est des eaux qui sont en surplus dans le milieu souterrain qui vont recharger ces lacs-là donc s'il y a trop s'il n'y avait pas assez d'eau dans le milieu souterrain oui on manquerait d'eau des places il n'y aurait plus d'eau dans les sables il n'y aurait plus d'eau dans le roc il n'y aurait certainement plus d'eau non plus dans les lacs oui mais nous ne trouvions pas du lac elle vient non mais l'eau rentre et elle ressort il y a un surplus d'eau elle s'en va alimenter les eaux de surface s'il y aurait un bilan négatif à tous les ans il n'y a plus d'eau qui irait dans les lacs à partir des eaux souterraines il y aurait un bilan négatif à chaque année on verrait une diminution des lacs c'est actuellement donc pour faire un résumé vous avez évalué à 10% le risque associé au risque météorologique c'est ça? On a on n'a pas évalué un risque on a fait l'impact de ce qu'il pourrait y avoir on a fait des simulations en disant s'il y a 10% moins de recharge est-ce qu'on va être capable de pouvoir continuer à pomper? oui ça c'est positif mais le 10% moins de recharge ça peut être le risque météorologique ou une autre conséquence d'autre chose? bien habituellement tout vient de la météo ou c'est sûr que si le développement peut avoir un impact aussi sur la quantité de la recharge si on fait on met si on prend tout le développement ou tout ce qui est prévu de développer on parlait de mille arpents tantôt si on impermébilise tout ça oui il va avoir un impact c'est à 100% si on met de l'asphalte à grandeur il va avoir un impact j'ai d'autres questions pour vous ça c'est pas moi j'ai un line-up derrière j'ai d'autres questions pour vous je vais arrêter pour celle-là mais j'ai une autre question vous avez parlé d'études isotopiques qu'est-ce que vous avez fait vous avez mis du carbone 14 à un bout puis 25 ans plus tard vous l'avez regardé arriver à la sortie comment ça s'est passé votre étude isotopique? ça c'est bon au niveau de l'UQAM je pourrais vous envoyer un peu plus de détails non mais parlez-nous un petit résumé un petit résumé c'est que c'est une nouvelle technique basée sur les CF les lefrodo carbone ou quelque chose comme ça les CF à ce moment-là parce que le carbone 14 ou le tritium vont aller chercher des eaux plus vieilles la nouvelle méthode c'est basé sur des gaz qui sont présents dans l'eau mais qui sont sur je dirais modernes donc post-industrialisation passées les années 60 et à ce moment-là le développement qui s'est fait en Europe en Suisse et en France le professeur est venu ici et fait ces types de datations-là à l'UQAM et en fonction de ces gaz-là qui ont été prélevés dans le puits P11 la datation a montré entre 25 et 30 ils ne sont pas capables de dire à la semaine près mais entre 25 et 30 le modèle qui avait été développé avant parce que ces études-là ont été sorties vers le début de l'hiver qu'on a eu les données à ce moment-là notre modèle puis même le rapport en version préliminaire était déjà envoyé à la ville nous on avait autour de 28 ans et on est sûr que ces nouveaux gaz ont été introduits il y a 25-30 ans pas il y a 5 ou 10 ans comment vous pouvez trouver le contraire en fait la marge d'erreur je pense que c'est plus ou moins deux ans sur ce que encore là c'est l'université qui l'a fait ils ont des appareils ils ont mesure aux fractions de fractions de fractions de fractions oui il y a peut-être une erreur mais c'est encore là dans une marge de quelques années mais c'est des bonnes questions madame une autre question pour vous monsieur Lauzon l'étude PACE vous avez montré une slide qui dit que l'exploitation ne devrait pas dépasser 10% de la recharge annuelle et vous faites une projection de l'exploitation à 24% de la recharge annuelle expliquez-moi le 14% de différence parce que ça je ne comprends pas ok lors de l'exploitation lors d'une analyse est-ce qu'on a on peut avoir un danger de manque d'eau un danger de surexploitation on appelle ça un tarissement dire vraiment une élimination des eaux progressives puis ne plus dans l'acuffère ok il y a différentes approches qui sont faites les approches c'est moins à plus sécuritaires le 10% qui est mentionné c'est ce qui est à peu près de plus sécuritaire c'est ce qu'on a trouvé ou ce qui est mentionné parce que nous on ne l'avait pas nécessairement vu là-dedans mais je suis conscient que ça doit exister parce qu'on m'en parle plusieurs les gens du ministère ils n'ont pas l'air à s'en souvenir mais moi je vous crois à l'occasion ils l'ont écrit je suis correct je suis correct avec ça les écrits restent la mémoire disparaît on a demandé on n'a pas eu de réponse mais le 10% le 10% c'est quelque chose de conservateur le 10% de l'exploitation sécuritaire ça c'est extrêmement sécuritaire extrêmement sécuritaire c'est à dire c'est peut-être même au-delà d'être trop sécuritaire l'approche lorsqu'on regarde puis il y a-tu des manques d'eau dans le roc puis là je parle madame régional ok parce que ça se peut parce que je réponds à la même question en même temps à l'autre personne c'est que lorsqu'on a des puits qui ne fournissent pas beaucoup d'eau dans un roc il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de fractures dans le roc il n'y a pas il n'y a pas des puits qui vont être peut-être 100 millimètres par jour c'est pas beaucoup mais si on fourre un autre puits just beside that four or five meters from there yes ok de toute façon la différence entre le 10% qui est conservateur qui vient du gouvernement qui est des rapports publiés on a tous accès à ça on les a lus la différence entre le 10% de ces rapports que vous jugez conservateur ou ultra conservateur et le 24% que vous projetez pour moi c'est un risque pourquoi votre 24% est aussi sécuritaire sur le long terme que le 10% qui est dans le rapport du ministère c'est bon que vous posez ces questions parce que je vais le répéter et le répéter je n'ai pas compris au passage non c'est ça c'est pour ça qu'on est là pour répondre je vais vous mettre un autre chiffre le 29% que le PACES mentionnait sur le 814 km2 ils disent actuellement les formations sont exploitées à 29% de la recharge dans le territoire essayer de me trouver un endroit puis je parle de débit important où est-ce que la nappe va manquer d'eau je n'ai pas le 24% oui tantôt avec l'augmentation au niveau des maisons je me souviens de la question là-bas là actuellement vous êtes à 19% de la recharge on va monter à 24% c'est-tu sécuritaire ça ne l'est-tu pas à 24% il y a plus d'eau qui rentre on ne pompe pas tout ça parce qu'il y a de l'eau qui s'évacue qui est perdue elle réalimente les cours d'eau de surface c'est une nécessité donc peu importe au niveau sécuritaire que ce soit 10 24 40% parce que même le passès que vous mentionnez puis qui va des 10% le même passès dit il ne faudrait pas exploiter plus faire bouger plus que 2 mètres parce que c'est la variation naturelle sur un an dans le roc ça cette variation-là sur le territoire de Saint-Lazare représente à peu près 30 millions de mètres cubes de pompage il y a 2 millions actuellement ça c'est le passès ce qu'il dit de 10% que le ministère parce qu'il y a une passès c'est le ministère qui paye j'ai fait partie de ça on a fait partie de l'écriture des guides ça puis le 2 mètres qu'on dit on passe de 10% à peu près 50% fait que la meilleure situation pour répondre à une interrogation parce qu'il y a plusieurs s'approchent c'est de dire on a un réseau de 50 puits la ville il y a des dates on appelle ça des data logger ils donnent des résultats continu puis un monsieur le technicien principal de la ville il prend des mesures régulièrement on les analyse puis on se dit ici c'est pas assez pompé ici il ne peut trop pomper on suit les naves de Saint-Lazare il y a 3 à 4 municipalités au Québec qui suivent leur eau comme ça puis vous faites partie de cette gang-là fait que puis je veux le dire encore je demeure à Saint-Lazare je ne ferai pas exprès pour qu'on manque d'eau même chez nous moi je vois une source qui dit une chose une source qui dit l'autre j'ai envie de rester à Saint-Lazare encore très longtemps moi aussi une autre question vous avez montré une slide est-ce qu'on pourrait la revoir où vous identifiez une zone fragile la zone justement AE002 qui est en bleu clair qui est identifiée fragile est-ce que vous pouvez la remettre la slide c'est dans où est-ce qu'il y a de l'argent c'est où là-dessus on va t'apparer en arrière avant-derrière oui je comprends encore 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 non 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 c'était bleu clair encore 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 c'est là c'est là donc le carré qui correspond à la zone AE002 est identifié ici comme bleu clair c'est-à-dire une zone fragile c'est ça que vous nous avez expliqué tout à l'heure le bleu clair c'est-à-dire où est-ce que c'est bleu ok ça c'est bleu clair ok tout ce qui est bleu clair oui tout ce qui est en haut dans la zone ce qui est pâle fait en sorte qu'il y a moins de protection il y a moins de dépôts meubles qui permettent de protéger la nappe qui permettent de protéger la qualité tu sais quand on a 40 mètres d'argile versus 2 mètres de sable où est-ce que 40 mètres d'argile ça va être très protégé et moi ça m'inquiète qu'on développe sur une zone fragile comment voulez-vous justifier ce genre de projet et nous rassurer parce qu'on va développer significativement une zone fragile c'est pas très rassurant ben encore là quand on mentionnait qu'au niveau du développement un développement qui est au niveau équestre je pense pas qu'il va y avoir des usines là puis ça je le recommanderais pas des maisons résidentielles avec quelques chevaux je veux dire il y a toutes les puits dans Saddlebrook les puits dans le parc Woodbine vous connaissez un peu la région pas mal il y a des puits à l'intérieur de ça le puits Saint-Louis le puits Saint-Louis le puits Saint-Robert le puits Charlebois le puits Woodbine il y a 5 puits qui sont entourés de maisons de parcs fait que tu sais ils ont peut-être pas de chevaux mais ça répond pas à ma question ma question c'est parce que c'est des territoires qui sont fragiles les autres aussi parce que c'est des nappes de surface c'est des accouffères de surface aussi donc s'il y a une utilisation normale donc quand je dis normale résidentielle avec exploitation équestre et à fonction de nos recommandations c'est sûr que si les recommandations sont pas suivies qu'on n'isole pas les fumiers qu'on peut mettre directement ou un réservoir qui va se déverser des fuites vous avez expliqué que les fumiers c'était minimal l'impact sur la zone l'impact des fumiers vous avez dit que c'était minimum moi ce qui m'inquiète c'est les routes le sel les voitures tout ce qui est des cochonneries qu'on fait tous les jours sur les routes est-ce que ça va affecter la zone fragile moi quand je vois fragile je me dis on est peut-être mieux d'éviter de mettre des routes du sel et des hydrocarbures là-dessus vous me dites il n'y aura pas d'usine je suis d'accord ça va être une zone écaisse j'espère qu'il n'y aura pas d'hydrocarbures non plus qui vont être étendus sur les routes mais du sel oui c'est présent il y en a dans la baine de municipalité puis il y en a c'est connu il y a des argiles qui sont salées aussi d'avoir des impacts Trois-Rivières a eu certains impacts la quantité de sel ça doit être vérifié au niveau de ça c'est mieux d'avoir à ce moment-là des sables antidérapants au lieu d'utiliser des salles il y a une grande dilution qui peut s'opérer dans cette quantité de masse d'eau-là aussi mais oui je suis d'accord dans la portion éviter le plus possible de ces types de contaminants-là ces types de matériaux-là parce que quand on a construit une route on met beaucoup de bitume sur la route oui le bitume lui lorsque l'eau est en contact avec le bitume c'est un c'est un produit pétrolier qui est très lourd c'est dans les fragmentations F4 qui sont là c'est des quantités un petit peu de ces 10 et 50 surtout des pH des petroleum hydrocarbon c'est polycyclic puis ça se dissout pas dans les eaux le naphtaline va se dissoudre un petit peu les contaminants vont très près de la source de contamination à quelques mètres on travaille beaucoup avec les domaines pétroliers on travaille beaucoup avec Ultramar Shell IOL on voit beaucoup notre principal job au bureau c'est de la contamination en hydrocarbures ma dernière question pour monsieur le maire vous pourrez répondre au meeting la prochaine fois j'ai lu dans votre rapport qu'il allait avoir un impact probablement sur des puits à cinq lettres il y a deux puits qui sont plus profonds qui ne seront pas affectés mais il y a des puits qui sont plus de surface qui risquent d'être infectés par le pompage à long terme je n'ai pas lu ça dans votre la recherche ne se fait pas complètement il y a une zone il y a comme 1,50 m il faut bien comprendre le rapport là-dessus c'est que les puits de Sainte-Lette c'est des puits qui sont en semen c'est des puits de surface donc ils sont peu profonds ils ont 7-8 mètres de profondeur ça vient d'une côte un ravin puis il capte l'eau en bas de la côte donc ils sont peu profonds les puits qui ont été affectés par la baisse c'est 50-60 cm c'est les puits qui sont dans le sable de profondeur au contact du roc les puits sont séparés par des couches d'argile des ciltes argileux les puits de surface n'ont pas été affectés puis ils ont mis des enregistreurs pendant les 40 jours donc il n'y a pas eu d'impact sur ces puits-là en surface c'est les puits d'observation plus en profondeur qui ne sont pas dans le même horizon donc l'exploitation des P10 P11 P12 n'aura pas d'impact sur les puits de 5 lettres exact exact mais encore ça fait partie des recommandations il n'a pas dit que dans 50 ans qu'il n'y aurait peut-être pas un impact puis là on l'a fait pendant 40 jours l'orientation c'est de pomper 18 heures par jour pas 40 jours donc de laisser un 6 heures de recharge tout le temps puis 18 heures je ne pense même pas que ça va être ça ça ne sera pas ça ok merci bienvenue bonjour c'est Rachel Solium oui écoutez je ne suis vraiment pas une fille de chiffre et je veux être certaine de bien comprendre ce dont vous parlez c'est vraiment c'est à l'extérieur de mes cordes mais vous avez dit que quand vous avez analysé le projet domiciliaire puis là je comprends que vous avez visé uniquement ce projet-là avec une possibilité de 38 fermettes sur ce projet-là il me semble que ce que vous avez dit c'est qu'il y avait une composante qui était reliée à l'infrastructure disons le fait de recouvrir une certaine superficie de la zone de recharge qui équivalait si ma mémoire est bonne à peu près 0.7% de diminution de l'approvisionnement de la recharge oui c'est exact puis une autre composante qui était l'effet de ces 32-38 puis qui était un autre peut-être que vous pouvez me rafraîchir dans la mémoire mais un autre 1% ou moins d'un pourcent à peu près 2% les deux ensemble donc ce que vous dites c'est qu'en tout et partout puis on entend que c'est conservateur mais il y aurait une possibilité d'une atteinte ou d'une diminution de l'approvisionnement de la zone de recharge de disons 1.5 à 2% oui avec les je comprends avec les bémols que vous avez mis quant à la recharge qui se fait ensuite avec les eaux usées et ainsi de suite mais c'est les chiffres que vous nous avez présentés ensuite là il y a un débat sur l'idéal ou ce qu'on devrait viser comme pourcentage de captation ou de puissance visage de la zone de recharge c'est en quelque part un idéal qu'on aurait mis à 10% vous ne le refutez pas mais vous n'êtes pas en mesure de le confirmer c'est ce que vous avez dit là on est présentement en 2017 donc avant plusieurs développements qui se sont fait pas loin de la zone de recharge ont été à 19% là vous dites qu'on se rend possiblement à 25% je veux répéter encore oui je pense que c'est important qu'on puisse vraiment bien comprendre bon tantôt vous parliez de mettons 2% pour l'imperméabilisation oui et le pompage de l'eau dans le parti conservateur puis ça mettons que ça serait 2% la réalité probablement qu'une bonne partie de cette eau là qui va russeller puis recharger puis que l'eau traitée va rentrer dans la nage c'est toujours le cas fait que ben ça devrait être encore le cas dans ce coin là fait que comme je dis là on va repartir du 10% le 10% c'est une limite supérieure de sécurité pour moi là selon qui selon moi selon moi selon ce que je connais selon vous c'est votre opinion sur les seuils qui sont établis par le gouvernement puis par l'étude PACE ce que vous dites c'est votre opinion sur le seuil qui est établi par eux le PACE parce que bon le PACE c'est une chose ils ont fait des études à travers le monde pour des études régionales on est probablement un des endroits qui est le plus en retard au niveau des fers on les a par exemple ils sont en train d'être poursuivis actuellement et là dessus le 10% ça oui il doit exister le 10% vient du ministère puis le ministère paye c'est le programme c'est lui qui paye le PACE encore là au niveau de 2 ils ont pris 10% mais comme je mentionnais tantôt lui ils ont deux façons de pouvoir calculer ça ils ont dit un 10% ça devrait être la meilleure situation donc la plus sécuritaire par contre ils disent il ne faudrait pas que la nappe puisse baisser de plus il ne faudrait pas qu'elle puisse baisser de plus que 2 mètres dans sa région mettons on prend 67 km² si on prend 10% c'est probablement une affaire comme à peu près un million sur le 2 millions qu'on avait tantôt parce que nous autres on a 19% actuellement je pense que vous me suivez dans les chiffres si on prend le 2 mètres de variation sur l'ensemble du ROC ça ça présente 33 millions de mètres cubes d'exploitation là on a 2 millions même si on augmente on va augmenter à 3 millions mais ça c'est le PACE le moins sécuritaire puis le PACE le plus sécuritaire donc même eux entre tout ça passé sécuritaire puis moins sécuritaire il y a à peu près 5-6 différents auteurs qui disent bien il y a d'autres chiffres entre tout ça moi là là dedans parce qu'une nappe tu sais Ford ils ont souvent des records pour les autos ça fait 100 ans que Ford fait des autos puis tu sais on peut y toucher à l'auto on peut voir c'est quoi le milieu hydrogéologique c'est souterrain on n'a pas toute la vérité puis toute la science même si on dit que ça prend 28 ans puis que le modèle donnait ça puis que la réalité c'est entre 25 et 30 autour de ça par les dotations le meilleur moyen de regarder ça à long terme c'est de dire que ça fait à peu près 13-14 ans que la ville fait un suivi des nappes qu'on interprète les données puis qu'à ce moment-là on peut dire qu'on va continuer de le faire puis dire est-ce qu'il y a une perte de niveau d'eau dans tel accouffère ou dans tel autre accouffère on peut balancer on va pomper plus dans lui parce qu'il n'a pas baissé puis lui il a baissé un peu trop on va lui laisser le temps de recharger on s'entend par contre que les développements domiciliens ne se défont pas alors c'est bien beau de pouvoir suivre quelque chose à long terme mais une fois qu'on a bâti sur la zone de recharge on a bâti sur la zone de recharge alors on ne peut pas reculer en arrière on ne peut pas reculer en arrière mais d'un autre côté je veux dire si ça baisse d'un pour cent la recharge sur une zone comme ça il y a quand même 99% de la recharge qui se fait cette 99 ok mettons 98 oui mais écoutez parce que vous tentez de minimiser ces chiffres-là mais moi de mon côté si je regarde si on dit on a un objectif même si c'est le best practice selon moi c'est ce qu'on devrait viser comme ville même si on dit c'est le best practice quand on regarde un idéal de 10% puis on dit que ce projet-là 38 maisons va avoir un impact de possiblement 2% pour moi c'est significatif puis qu'on parle de 10% ou qu'on parle de 25% 2% c'est significatif pour ces 38 maisons-là ça ne tient pas compte de toutes maisons qui pourraient être bâties il y a d'autres terrains qui peuvent être construits même mis à part les projets domiciliaires puis on a entendu que le terrain qui s'ouvre à la possibilité de développement est une portion en fait presque la quasi-totalité de la zone de recharge alors pour moi quand vous me dites que 38 maisons ça équivaut à un changement de 2% moi je ne tenterais pas de minimiser ça moi je trouve que c'est significatif bien là encore là ça c'est le chiffre très conservateur quand on dit que les eaux sont ruisselées puis ils partent dans les airs bien peu importe parce qu'on arrive à encore beaucoup moins que ça lorsqu'on parlait mettons qu'il y a 80% de cette eau-là qui va rentrer dans la nappe puis il y a 80% qui va dire je comprends mais quand on établit le seuil de 10% c'est le cas avec le 10% aussi quand on puise le 10% ces eaux-là vont aussi il va y avoir des eaux usées ça aussi donc on en tient compte en établissant ces seuils-là c'est de la possibilité que un certain pourcentage de ces eaux-là vont retourner dans les eaux souterraines puis là vous l'avez bien dit que ça va prendre des années des années des années que ça se passe alors comme je vous dis j'ai une autre question alors je ne veux pas m'éterniser là-dessus mais je ne veux pas qu'on minimise qu'on regarde parce que prix à froid c'est sûr 2% ça a l'air de rien mais 2% sur 10% ou 2% sur 19% ou 2% sur 25% c'est statistiquement significatif puis je ne veux pas qu'on perde ça de vue l'autre question c'est que dans votre domaine vous avez sûrement entendu parler de la cause GASTEM qui était c'est une cause qui a eu lieu dans la région de Gaspésie un petit village qui s'appelait Récigouche il y avait moins de 200 200 habitants et la ville de Récigouche avait mis en place un règlement où il y avait des craintes au niveau tout le monde les citoyens étaient sur des puits individuels il y avait une crainte au niveau de l'eau tant au niveau de la quantité que de la qualité puis la ville avait mis en place un règlement qui avec des où on interdisait de creuser à je crois que c'était 2.5 kilomètres qui était 4 fois ce que le ministère de l'environnement exigeait dans ce cas-là une compagnie minière qui était lésée en raison du règlement et a poursuivi la ville et la ville a eu gain de cause et dans la décision c'est une décision qui a vraiment eu beaucoup d'impact dans le secteur et surtout au niveau des obligations de la ville alors ce que la juge a dit c'est que la ville elle a presque traité de vexatoire dans ce recours-là elle a dit que la ville a une obligation de précaution et c'est une obligation qui est prévue dans la loi sur le développement durable et donc que la ville avait au point de vue de précaution et les mesures de précaution avaient le loisir était bien fondé d'imposer des reculs de 4 fois plus que ce que la loi exigeait alors moi quand je vous écoute ce soir dans l'optique de l'obligation de précaution de la ville je trouve que c'est dommage qu'on regarde le développement et qu'on vise un développement de 38 maisons et qu'on se pose la question est-ce que ce développement-là si on le laisse aller de l'avant va causer un préjudice significatif ou un préjudice qui va avoir un gros impact moi la question qu'on devrait se poser à la lumière de l'obligation de précaution et une ville qui a une ressource comme la zone de recharge que nous avons qui est quand même un endroit significatif mais dans un point très précis et quand même assez ciblé de la ville on devrait se poser la question quelles sont les meilleures pratiques et quelles précautions la ville peut prendre pour minimiser l'impact à long terme sur cette ressource-là parce que j'ai une question j'ai une question parce qu'on a parlé de quel va être l'impact négatif est-ce qu'il va y avoir un impact négatif de ces 38 maisons-là on sait que c'est pas seulement ces 38 maisons-là il y a bien plus de terrain qui s'ouvre au développement mais je veux savoir quelles sont les meilleures pratiques que la ville veut adopter je veux pas savoir est-ce que c'est un problème d'avoir ce développement-là je veux savoir pour la zone de recherche quelles sont les meilleures pratiques une plus faible densité si on a des plus grands terrains si on a quelles sont les meilleures pratiques qu'on peut adopter pour que ce soit un développement responsable durable à long terme qu'on puisse garder cette ressource-là que nous avons alors un peu de faire l'analyse à l'inverse pas de dire ce qu'on fait ne nous nuira pas mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger je pense qu'il a compris je pense qu'il a compris ma question mais voyons mais voyons encore ça c'est à la limite pour avoir ça c'est sûr que d'avoir des réseaux de puits que ce soit les puits domestiques que ce soit une caractérisation initiale de voir quelle est la qualité de l'eau de voir si parce que en tout cas basé sur les chiffres qu'on sait c'est-à-dire l'exploitation avec 4 chevaux c'est sûr qu'au niveau de l'exploitation en quantité c'est pas un problème pour moi même c'est dire pour ça c'est pas un problème puis c'est même de mettre en développement pour moi ça n'a pas de signification à cette variable-là de dire on parle de 2% mais encore là c'est moins que ça fait que pour moi ça c'est pas c'est dans la marge d'erreur souvent des précipitations annuelles je pense que pour avoir toujours une situation qu'on veut protéger le mieux possible c'est à ce moment-là de toujours de faire un suivi une fois ou avant ou sûrement pendant de voir quels sont les impacts potentiels ça veut pas dire qu'actuellement avec les données qu'on a avec la science qui existe qu'il y aurait pas une problématique quelconque qui pourrait arriver à ce moment-là donc de dire d'être préventif il y a déjà un moyen préventif qui est fait par la ville comme je vous dis c'est une des 4-5 qui le fait au niveau parce que je suis un peu dans le domaine donc qui le fait sur une base annuelle depuis 13 ans c'est un moyen préventif ça au niveau quantité ça a donné pour l'ensemble là on parle de la région de votre région le fief puis de dire aussi est-ce qu'il y a une zone de réalimentation privilégiée elle c'est pour le roc depuis les 13 autres années c'est pour l'ensemble des six autres à couffères qui sont c'est effet préventif au niveau qualité c'est qu'ils prennent des échantillons d'eau aussi puis ils prennent des niveaux d'eau fait que la même chose pourrait être faite dans le secteur parce que là on s'éloigne on est à 3,5 kilomètres c'est la couffère qui est le plus régional à l'intérieur même de Saint-Lazare qui couvre le plus de kilomètres carrés c'est celui du roc fait que étant donné qu'il y a une partie importante de la réalimentation qui se fait là certains instrumentations qui peuvent être mis un peu comme dans les maisons qu'on a mis lors de l'essai de pompage on pourrait avoir des capteurs des mesures en continu pour le niveau d'eau si on voit qu'il y a une baisse de niveau d'eau importante il y a un problème donc il pourrait y avoir sur-exploitation au niveau de ça même si je ne crois pas du tout mais à ce moment-là on peut se tromper en masse donc il y a des moyens préventifs ça peut être ça au niveau de la qualité il pourrait y avoir des ceintures d'alerte un peu comme à Sept-Îles ils ont des ceintures d'alerte pour dire parce qu'il y a des contaminants les puits ils ont fait il y avait des lagunes il y a des sites d'enfouissement sanitaire qui sont à peu près à 3 kilomètres des sources d'approvisionnement en eau de Maliothénam puis de Sept-Îles à côté de l'aéroport ils ont fait des ceintures d'alerte puis il y a des contaminants là-dedans puis ils ont voulu faire l'exploitation non mais ils l'ont fait pareil fait que ça ici on n'a pas ça mais c'est des moyens d'avoir peut-être des puits qu'on prélève de l'eau qu'on mesure les niveaux pour s'assurer en termes de qualité quantité qu'un développement ne pourra pas à ce moment-là que les conclusions qu'on a faites ou les recommandations qui ont été faites sont valides ou pas sont peut-être invalidées c'est un peu trop tard une fois que le développement est déjà bâti c'est trop tard au-delà même je comprends tout ce que vous faites je comprends puis je le ferai aussi puis je l'ai déjà fait ça à un moment donné de dire est-ce qu'on va faire une protection 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 pour nous par rapport à ce qui est là tout ce qu'il y a là puis avec les 30 ans d'expérience il dit qu'il n'a pas de problématique de voir à dire est-ce qu'on peut mettre est-ce qu'on peut prévenir les choses c'est sûr que de dire comme monsieur mentionne on ne fait pas de développement ça c'est pas à moi c'est à la ville moi présentement ce qu'on dit ce qu'on connaît voici ce qui a été présenté voici ce qui est là puis des moyens préventifs on peut en avoir en se disant s'il y a un développement bien voici bien là il y a une problématique à ce moment-là il y a 50% de moins d'infiltration parce que les changements climatiques dans 10 ans on va le savoir il y a des niveaux d'eau qui se prennent à ce moment-là on va dire tu arrêtes le développement aussi fait que tu sais c'est pas un développement il n'y aura pas je sais pas il n'y a pas 500 fermettes qui vont se bâtir dans la même année dans la même année bon du coup merci beaucoup on va essayer d'accélérer parce que notre expert est exposé jusqu'à 9h30 vraiment là j'aimerais accélérer comme ça on peut libérer notre expert donc sans trop sans trop préparer votre question est-ce que vous pouvez poser la question immédiatement pour notre expert alors bien sûr merci dernièrement j'ai vu une carte qui a été publiée par un centre de recherche qui démontre tous les points de manque d'eau au Québec et la carte de Vaudreuil-Soulange elle est rouge est-ce que vous l'avez-vous vue ou si je suis la seule je n'ai entendu parler mais je n'ai pas je ne l'ai pas je n'ai pas regardé d'accord alors donc dans la pénurie d'eau potable au Québec plusieurs cartographies ont été évaluées par des chercheurs et tout le long du Saint-Laurent il y a une pénurie dans tous les grands centres même si nos lacs sont remplis d'eau même si le fleuve se gonfle même si la pluie tombe il manque d'eau alors ce qu'on dit ici ce que je n'ai pas vu la carte ou n'en entendu parler ça veut dire que dans les principes de précaution et aussi notre responsabilité pour les générations futures surtout face au changement climatique c'est comme si un appel et le message je pense qui est ici je le porte mais je pense que vous l'entendez tous on a une responsabilité d'adulte pour nos enfants futurs alors ce que je pense qu'il faudrait il y a un travail de collaboration pour mettre carte sur table être honnête et au fond ce que j'entends c'est que vous avez une expertise extraordinaire et je ne savais pas qu'on l'avait à Saint-Lazare là je me dis que Montrigo ils ont une montagne à Saint-Lazare on ne l'a pas je suis un peu jalouse par contre on a besoin d'éduquer les gens sur l'eau sur la gestion de l'eau et là ce que je vois dans ce beau carré c'est pas 38 maisons c'est un centre d'interprétation sur l'eau qui amènerait des écoliers du tourisme et de l'activité économique qui pourrait peut-être apporter davantage que 38 maisons alors voilà M. Mecrimodeau c'est court mais c'est fait je vais juste répondre au niveau rapidement au niveau des zones rouges parce que nous on a fait des cartographies tout ce qui s'appelle tout autour du Québec autour de Montréal c'est-à-dire principalement Mirabelle puis Deux-Montagnes on a couvert tout ce qui c'est tout le milieu agricole mon père est agriculteur j'ai bien connu ce côté-là Saint-Benoît côté Saint-Hyacinthe le côté Saint-Cyprien Napierreville dans toutes ces régions-là donc on a fait 157 pompages de 72 heures on a fait des travaux de modélisation on a fait des cartographies on a été avec le ministère on a été avec le PACES à l'intérieur de ça on est probablement une des régions dans le monde où est-ce qu'il y a le plus d'eau on est un des plus grands consommateurs au monde en termes d'eau puis on a en termes de pénurie comme je dis je travaille à peu près dans une bonne partie des municipalités de la Montérégie puis il faudrait que je regarde vraiment où est-ce qu'il y a une pénurie d'eau parce que oui il y en a mais on cherche de l'eau pour ça tu sais à Rigo dans le Mont Rigo on a trouvé de l'eau aussi donc au niveau manquer d'eau oui ça peut arriver en fonction de la population mais c'est pour ça qu'on fait des recherches complémentaires d'eau à ma connaissance au niveau de toutes les cartographies que nous on a fait 4000 km² de superficie de territoire oui la captation ne va pas vous avoir si vous n'êtes pas devant le micro Mr. Nichols I'm going to repeat the same thing I said to our expert we're supposed to be here until 9.30 so let's get right to the question please très bonne présentation thank you je pose mon question en anglais parce que je parle un bon vocablier the town put out a note about this in 2017 and one of the quotes that I want to ask you is it says it talks about the process what's going to be done and it says the town wishes to clarify that it is exploring the last possible and site capable of meeting the population's demand for water est-ce que ça c'est la dernière possibilité de puits dans Saint-Lazare yes it's fine thank you thank you thank you thank you okay it's not just about TF it's about the whole of Saint-Lazare because there you say it's the last possibility of the capacity for supplying the water yeah what I what I said no 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 c'est pas toi c'est la ville ben là je je suis en train de le lire là je suis pas sûr ce que la ville voulait dire c'est qu'il y a plus d'eau à Saint-Lazare donc je comprends pas pourquoi que c'est été dit de ce façon là donc on va laisser répondre à monsieur en français ou en anglais je préfère en anglais mais pour la majorité en français actually there's six different places in the granular aquifer means sand and gravel that's where we are looking for we search water in these aquifers since several years now maybe 20 years so actually I think there's no more possibility for big years or big development I mean several hundred gallons per minute and for the request for the development of Saint-Lazare what we will look for since 2011 is more than the bedrock so in the bedrock you see actually you can see the bedrock the type of bedrock that we have in the yellow 115 there's not a lot of water inside that that aquifer strictly that the for wells we can have between one gallon to 20 gallons per minute the aquifer in bedrock but 16 is more permeable aquifer the potential is higher so in that aquifer we drill three boreholes three pumping wells why don't you use seismic reflection seismic reflection imagery it's like searching for oil you do a pneumatic search bounce down in the earth and it identifies the terrain yes we did when we did the pumping because I don't understand exactly what you mean what you seismic seismic come to search for the wind okay okay we did a geophysical study that's what you mean okay we sent some we we did geophysical study no but I'm just looking for in French too so the seismic wavelength is on just to verify where's the biggest potential where's the fracture so just to locate the best location for the pumping wells so we discovered after the four or five different locations so we drilled at those locations and we found water at this place but it was a restricted area that we performed that study if we look at this three wells at this three location you can have more possibility more in the east when I said there's no potential of water more in the east in the central portion of Saint Lazar it was in the granular material there's no sand and gravel east of the limit of the city because there's more clay and silty clay and I think everybody saw that before here but there's potential more in the east of that zone of a more beige I think 16 so there's more potential to pump in the bedrock aquifer in the future so what is written in the town what the town put out is it's the last place I must say that this was obviously very badly phrased clearly clearly and anyway thank you for bringing this to our attention so I revient to comment de tant l'expert est exposé d'ici jusqu'à 9 30 donc directement à la question s'il vous plaît je prélève le protection c'est c'est une obligation de regarder l'impact sur les cours d'eau entre autres les cours d'eau et les milieux humides donc c'est fait dans tous les essais de pompage dans tous les études hydrogéologiques pour l'alimentation ou que ce soit même pour le niveau pétrolier donc dans cette situation là ici ça a été documenté pendant 40 jours l'impact sur les milieux humides on n'a pas été au lac des deux montagnes on s'entend on a pris les milieux humides au niveau des surfaces puis comme on peut s'attendre c'est parce qu'il y a beaucoup d'argile entre le roc et la surface il n'y a aucun contact à ce moment-là pour la situation des trois puits là qui peut avoir une possibilité c'est ces deux milieux totalement isolés ce qui serait pas le cas entre autres si on a un accouferre de surface granulaire et qu'il y a un point d'eau un lac qui est à 300 mètres de là là à ce moment-là il y aurait des possibilités de pouvoir avoir un impact négatif mais encore nous c'est une parce que le ministère il y a des analystes puis c'est un c'est une question extrêmement sensible auquel il faut répondre il y a toujours une section dans le rapport qui doit être porté sur les impacts sur les eaux de surface les milieux humides donc dans le plan long terme quand on regarde tous les impacts cumulatifs de Saint-Lazare de tout ce qu'on pond on a regardé les impacts sur les cours d'eau les marécages etc si la phréatique baisse puis un assèchement c'est décrit oui s'il y a un impact ça a été déjà mentionné ça va être la dernière question merci ça va être la dernière question parce que j'en ai trois c'est trois questions rapides ok merci dans la zone A02 oui les pompages des cuits ça n'affecte pas le niveau d'eau de ce qu'on a pu voir oui ou non on n'avait pas de puits oui ou non directement oui ou non je peux pas répondre oui ou non il n'y avait pas de puits directement sur place l'impact majeur non est-ce qu'il y a un impact d'une couple de centimètres c'est possible ok ensuite il y a un nouveau projet qui s'en va là 28 maisons est-ce que les puits de ces nouvelles vont affecter les puits qui sont déjà là ok ça c'est une des questions que je voulais répondre à madame c'est ça qu'elle a été posée mais réponse rapide oui ou non réponse rapide non le pourquoi c'est que les distances entre les puits c'est des grands terrains les distances entre les puits font en sorte que dans un type d'Europe comme ça puis qui s'est pompé relativement peu on peut parler de quelques heures maximum par jour fait qu'il n'y a pas le rayon d'influence ou l'influence du puits ou le rabattement ça fait un compte là il ne se rend pas jusqu'au puits voisin c'est bon c'est ça c'est ça merci votre expertise est bien appréciée je pense qu'il y avait encore des questions mais comme je vous dis il va falloir qu'on envoie M. Lozon à la maison donc je vous remercie tous pour être là si vous avez des questions ne vous gênez pas de les faire parvenir quand même à la ville pour ce qu'il y en a pour les suivis de ce soir si vous voulez d'autres suivre Mme Rachel est à la table justement à la sortie vous pouvez lui laisser vos coordonnées votre adresse courriel puis les informations vont être vont envoyer à votre adresse courriel donc thank you very much everybody greatly appreciated bonne nuit à tous je vous remercie de la suite je vous remercie de la suite Sous-titrage FR ?